Bilan et perspectives du comité Ejibamampia à la tête de l'église du Réveil au Congo RC ainsi qu'à la tête de la plateforme Confession religieuse de la République démocratique du Congo. Malgré les tumultes judiciaires à la suite du départ de son prédécesseur, l'RC a subsisté et aujourd'hui est l'état-mesure de présenter un bilan élogé réalisé en un temps record. On notera la reconnaissance de l'RC par les chefs de l'État à travers une audience solennelle. Ce qui lui confère depuis lors la qualité de l'interface de l'État congolais auprès des églises du Réveil à RDC, le seul reconnu comme tel. Depuis que nous sommes là, si je prends les deux périodes, notamment de décembre à fin février, de fin février, donc depuis mars, aujourd'hui au mois de juillet, nous avons pu réaliser plusieurs choses. Nous avons pu assister le pouvoir public en collaborant avec la Direction générale des impôts dans ce que nous appelons campagne de civisme fiscal. C'est pour la première fois. Certains qui avaient quitté l'institution sont en train de revenir. Notre programme, nous avions dit que c'est axé sur deux points principaux, l'unité de l'Église et l'unité des serviteurs de Dieu. Deuxièmement, faire en sorte que l'Église du Réveil du Congo puisse être un interlocuteur ou un partenaire fiable avec le pouvoir public. À son actif, un contrat de partenariat pour plus de rayonnement et visibilité avec l'entreprise. À Fricel, plusieurs plénières réalisées avec succès pour raffermir les liens et redynamiser ses activités. Des adhésions massives dont plus de 1000 églises comme nouveaux membres. Rien qu'à Kinshasa. Pareil pour son leadership à la tête des confessions religieuses, avec un lobbying fort auprès des partenaires du pays de l'Union Européenne, notamment dans la crise à l'est de la RDC, le déploiement des milliers d'observateurs électoraux pour offrir au pays des élections dignes. Et actuellement, aux côtés de la justice congolaise, comme partenaire dans l'opération d'assainissement du secteur des cultes et associations. À tous les pasteurs, j'annonce à tous les hommes de Dieu que l'unité de l'église, du mouvement du réveil et aussi l'unité des serviteurs de Dieu nous préoccupent au plus haut point. J'annonce qu'au mois d'août, nous aurons le sommet de l'unité et nous allons contacter tout le monde. Ceux qui ont dirigé l'église du réveil du Congo avant moi seront contactés. Mon programme, c'est enfin que l'église du réveil du Congo puisse avoir un siège. Et donc, là où nous pouvons établir nos bureaux, les quartiers généraux. S'adressant à la presse locale et internationale, l'archevêque présidente de l'RC a martelé qu'aucune véritable église ne peut être dans l'opposition. Il faut donc entretenir des bonnes relations avec les institutions établies. L'RC, partenaire des ministères de la justice, de l'éducation, de la santé, et a joué un rôle dans la campagne de civisme fiscal avec son auteur, Ejiba Mampiam, et l'ensemble de son comité, d'où la qualité de la pastorale est sur tous les territoires nationaux. Notre message, c'est l'appel à la cohésion nationale autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi, pour que la paix revienne. Nous n'avons qu'une seule nation, c'est la République démocratique du Congo. À cause de cela, j'en appelle à tous les politiques de tous bords, voyons le Congo, enlèvons les intérêts personnels, et cela va contribuer aux pasteurs. Comme nous l'avons dit, que nous annonçons le sommet de la paix et de l'unité, c'est l'occasion que nous puissions donner un nouveau visage aux peuples congolais, aux chrétiens qui ne girent que parvoir les pasteurs ensemble, même si chacun son ministère, même si chacun a sa plateforme, mais que nous, comme bergers de troupeaux, que nous ne puissions pas montrer à la face du monde comment nous ne sommes pas capables de nous mettre ensemble. Au peuple congolais, l'espoir est permis parce que nous disons, avec Dieu nous vaincrons, quelque chose, évitons le tribalisme. En perspective, l'ERC a annoncé la tenue au mois d'août d'un grand sommet avec toutes ses représentations, même dans la diaspora congolaise, pour traduire en acte son appel à la cohésion nationale, de l'église, mais aussi autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tchitsukedi, Chilongo.